Brigade qui défend Koupian, ce qu'il a évidemment discuté avec les militaires qui en ont sans doute bien besoin. Il faut regonfler le moral des troupes, Nivine Potros, parce qu'il faut dire que sur le terrain, les Russes poussent fort. Exactement, les Russes poussent fort, notamment aux abords d'Adivka, évidemment, pas question de s'arrêter là. L'objectif maintenant, c'est d'étendre les positions, notamment vers l'ouest, vers la ville de la zone Nivké, ce qui, selon Kiev, aurait été la cible d'une quinzaine d'assauts ces derniers jours. Les Russes qui essayent également de pousser plus au sud en direction de Marinka, là c'est une vingtaine d'attaques. Les Russes, évidemment, tentent de reprendre la ville de Koupian, ce qu'on en parlera dans quelques instants avec Charlie Nurel. Mais très intéressant de noter que les Russes poussent également dans la région de Zaporizhia, sur le front sud. C'est beaucoup plus surprenant, puisque vous le voyez, les Russes contrôlent toute la bande sud. En revanche, les Ukrainiens t'en tiennent toujours une poche de résistance entre Robotinier et Verbové. C'est la zone bleue que vous voyez sur cette carte, qui avait donc été reprise par les Ukrainiens au moment de la contre-offensive l'été dernier. Dans cette zone, les Russes multiplient les attaques. On le voit par exemple sur cette vidéo, avec des colonnes de blindés russes tentant de s'avancer dans la direction de Robotinier, avant d'être pris en chasse par des drones ukrainiens. Les véhicules sont détruits. Et selon le porte-parole ukrainien du commandement sud, dans cette zone, les dégâts sont très importants. Il y aurait eu 70 morts côté russe, 80 blessés, 18 pièces d'équipement russe auraient été détruits, dont 3 chars. Cette nuit, les Russes ont à nouveau attaqué avec un nouvel assaut que vous voyez juste ici. Là encore, ils ont été repoussés. Mais on voit bien la détermination des Russes dans la zone. Pour l'heure, les Ukrainiens tiennent. Il faut dire qu'ils sont très nombreux aux abords de Robotinier, bien plus qu'à Adviska, par exemple. Les Russes attaquent également, cette fois, dans la ville de Barhmout. Là aussi, c'est surprenant, puisque la ville, évidemment, avait été reprise au printemps dernier par les Russes. Là encore, ils essayent de tendre leur position, notamment vers la ville de Chassivyar, qui est un nœud de communication stratégique pour les Ukrainiens. On en avait beaucoup parlé. Et donc, Koupiansk, également, on va voir dans un instant le reportage de Charlie Nurel dans la ville. Et la retrouver d'ailleurs, également, pour qu'elle nous raconte l'état d'esprit. Mais il pousse aussi à Koupiansk, les Russes. Exactement. Alors, pour l'instant, la ville, vous le voyez, elle est encore aux mains des Ukrainiens. Les Russes sont à plusieurs kilomètres de là. Mais si on regarde la situation, il y a 10 jours, on voit qu'ils commencent à s'avancer. Ils s'avancent notamment dans cette zone. Ils avancent comparé au 5 février dernier. Des combats ont toujours lieu dans cette zone, qui est une zone forestière, avec encore des combats d'artillerie. Pour l'instant, ce sont des blindés qui attaquent d'autres blindés. Là aussi, les effectifs sont très nombreux, très impressionnants. 40 000 soldats dans la région de Koupiansk, côté russe. Moitié moins pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont disposé 500 chars lourds, 650 pour Moscou. Ce qui, évidemment, là encore, laisse présager d'une bataille qui risque d'être très lourde. D'autant plus que la ville est stratégique et que les Russes veulent l'apprendre rapidement, avant la fin du mois de mars, avant l'élection présidentielle russe. Selon l'ISW, les forces russes cherchent probablement à profiter de deux fenêtres d'opportunités simultanées. La période précédant, la Rasputista, et puis une dynamique nuancée de l'aide occidentale. Une situation qui inquiète de plus en plus l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui précise que ces offensives russes empêcheront probablement les Ukrainiens de préparer le personnel et le matériel pour de nouvelles opérations de contre-offensive, soulignant les désavantages opérationnels que subira l'Ukraine si elle se contente de s'enterrer et de se défendre. Eh oui, c'est-à-dire que la stratégie de la défense ne sera sans doute pas suffisante. Sous-titrage ST' 501